Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que si je vous disais de continuer tranquillement à scroller sur Facebook ou sur YouTube en mangeant des chips, vous continueriez facilement, à un bon moment, et puis focaliser en plus. Et comme je suis dans un des endroits du monde où on a le moins envie de faire ça, puisque je suis dans la forêt amazonienne en fait, je vais vous en parler. Alors par contre si je vous demandais de lire un livre plutôt pendant une demi-heure, ou de travailler sur votre projet professionnel, ou de réviser quelque chose, ou de bosser des gammes sur un instrument, de mettre à jour vos emails en retard, ou trier vos papiers, faire le ménage, faire de l'exercice, ça pendant une demi-heure, ou même pendant une heure, d'un coup vous avez moins de motivation, vous avez la flemme. Même si vous savez que c'est des activités au final plus bénéfiques, que c'est des activités dont vous allez tirer un meilleur profit. Mais pourtant, vous allez préférer regarder internet, ou la télévision, ou choisir un truc à commander pour le prochain repas. Alors pourquoi, et surtout comment faire mieux ? Alors je vais surtout vous présenter un angle sur cette question, qui paraîtra à certains un petit peu réducteur, un peu simplificateur, mais qui est quand même bien utile pour comprendre. Alors la réponse tient en une bonne partie à un mot, ce mot c'est dopamine. La dopamine c'est un neurotransmetteur, c'est-à-dire une petite molécule neuronale qui donne des informations à votre cerveau. On l'appelle souvent l'hormone du plaisir, ou l'hormone de la récompense. Elle est sécrétée quand on atteint quelque chose, qu'on réussit. Mais c'est pas seulement ça. En fait ce qui est intéressant, c'est qu'elle est l'hormone du désir, qu'elle est l'hormone de la motivation. Une expérience assez connue chez l'animal, ça a consisté à mettre des petits électrodes dans le cerveau de rats de laboratoire. C'est vraiment magnifique. Et dans leur cage, on a mis une petite pédale qui stimulait le circuit de la dopamine. Et donc rapidement, les rats avaient une telle dépendance à ce système qu'ils ne pouvaient littéralement plus rien faire d'autre. Ils ne cherchaient plus à s'accoupler, ils ne mangeaient plus, ils ne buvaient plus, ils refusaient de dormir. Ils ne pensaient plus à faire quoi que ce soit, à part appuyer sur la pédale à dopamine. Jusqu'à littéralement tomber d'épuisement. Ok, donc à l'inverse, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas du tout de dopamine ? Alors on l'a fait, pauvres animaux. On a coupé totalement le circuit de la dopamine chez les rats. Plus de dopamine du tout. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les rats ne faisaient plus rien. Ils n'étaient motivés par rien et ils restaient allongés, immobiles. Est-ce qu'ils avaient perdu le goût de vivre ? Même pas sûr. Si on leur mettait de la nourriture ou de l'eau dans la bouche, ils mangeaient. Donc ce n'était pas qu'ils avaient perdu le goût de vivre. Ils perdaient la motivation pour faire le moindre effort pour y aller. D'accord ? Ce qui motive à boire ou ce qui motive à manger, ce n'est pas juste la nourriture ou l'eau, mais la motivation elle-même. incarnée en gros dans la chimie du cerveau par la dopamine. C'est-à-dire en gros, quand une activité peut donner de la dopamine, peut donner du plaisir, de la récompense, elle est motivante. Mais quand elle va en donner peu, elle est moins motivante, elle donne moins d'énergie. Si on n'avait pas de dopamine, si on n'avait pas de plaisir à réussir et de motivation à réussir quelque chose, on serait motivé par rien. Les activités, en gros, où la récompense arrive facilement et rapidement sont beaucoup plus dopaminergiques ou dopaminogènes, si vous voulez. A l'inverse, c'est beaucoup moins générateur de dopamine si la récompense met du temps ou qu'elle est différée parce qu'elle demande de longs efforts. C'est assez logique. Et encore plus marrant, le cerveau peut anticiper la récompense pour vous motiver encore plus en relâchant de la dopamine en prévision, en relâchant de la dopamine pour vous pousser dans la direction d'en avoir un petit peu plus. Vous avez déjà une satisfaction au moment d'acheter et à l'idée de vous retrouver avec, par exemple, de la nourriture grasse en main, avant même de la manger, parce qu'il y a une information que cette nourriture va amener des calories et qu'elle est bénéfique pour vous en termes d'énergie. Et même si après, vous vous sentirez moins bien, mais le circuit de la dopamine veut juste plus de dopamine et non pas que vous alliez bien. Alors c'est le principe de l'addiction, puisque d'ailleurs en plus de leurs effets psychotropes, les drogues comme la cocaïne, l'héroïne, libèrent une quantité astronomique absolument invraisemblable de dopamine. Et donc la prise de drogue est anticipée comme positive, elle est vécue comme attirante, même si les effets d'après, comme la descente après la cocaïne ou les effets secondaires physiques des OPSC sont désagréables, même si la personne qui consomme sait parfaitement que ce n'est pas une bonne chose. Donc je reprends, les activités fortement motivantes et dopaminergiques sont celles dans lesquelles vous anticipez une récompense qui va en relâcher. Alors bien sûr, toutes les activités qui nous récompensent, il y en a beaucoup, même boire un verre d'eau quand vous avez très soif, par exemple au-delà de la satisfaction de l'eau, il y a cette espèce de récompense, vous ressentez ça, et bien ça c'est la dopamine par exemple. Mais celles qui marchent le mieux, donc, sont celles qui sont le plus faciles, le plus rapides et le plus aléatoires, du fait de l'anticipation du résultat positif, donc facile, rapide, aléatoire. Quand on joue à la machine à sous, on attend une récompense rapide, elle va peut-être arriver là, à la prochaine pièce. Quand on commande au restaurant, il y a une satisfaction d'emblée à anticiper le plat, il nous fait envie quand on l'a lu sur la carte. Le plat qui va peut-être être à la hauteur de son descriptif sur le menu, d'accord ? De nos jours, on a des quantités astronomiques de dopamine qui sont relarguées dans les activités modernes, par exemple, scroller les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont mis en place des récompenses, des récompenses fortes, des récompenses en reconnaissance sociale et en génération d'émotions. Les likes, les commentaires, les partages. D'ailleurs, après avoir publié un contenu qui peut entraîner ou dont on voudrait qu'il entraîne des réactions, on va vérifier l'apparition d'une notification sécrète de la dopamine, parce que notre cerveau anticipe une récompense simple, rapide. Et d'ailleurs, elle est aléatoire, parce que toutes les notifications ne sont pas récompensantes, parce que toutes nos publications ne marchent pas. Mais on y revient quand même, comme un joueur de machine à sous. Et même maintenant, ils nous mettent exprès des notifications inutiles. Si vous avez remarqué, parfois, c'est les likes ou les commentaires, mais parfois, c'est un truc du genre, un de vos contacts a commenté ce poste dans un groupe qui ne vous intéresse pas. Mais ça permet d'avoir une notification et de maintenir ce système d'anticipation de la récompense. Et c'est comme ça qu'on vérifie sans cesse nos téléphones en quête de ces notifications. Mais aussi le simple scrolling à la recherche du « peut-être, facilement, rapidement, prochain post » qui risque d'être intéressant. Puis sur YouTube, puisque c'est sûrement là que vous êtes, on peut passer un temps à aller à la vidéo suivante. En espérant, parce que ce serait facile, ce serait rapide, ce serait agréable, mais ce n'est pas certain, on espère voir la vidéo intéressante, facilement intéressante, plaisante, addictive. Et il restait plusieurs minutes quand on nous fait croire qu'un truc va arriver. Genre, les dix façons de devenir meilleure, la septième va vous surprendre. D'accord ? Vous voyez, ça, ça fonctionne sur une anticipation de récompense facile, rapide et aléatoire. Et même la vidéo qui semble ennuyeuse, mais dont on se dit qu'il va sûrement finir par se passer quelque chose dans quelques minutes. Et quand tu t'es fait avoir par une vidéo pareille, est-ce que tu arrêtes YouTube pour autant ? On a aussi les jeux vidéo, notamment les jeux vidéo petits et addictifs, comme Candy Crush ou Angry Birds, etc. Où il y a des récompenses, c'est-à-dire des satisfactions faciles, des réussites potentiellement fortes, avec plein de points, des trucs qui explosent partout, des compteurs de points qui montent, des étoiles qui apparaissent, des boum 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 partout, après un acte facile et une part d'aléatoire dans ce qui arrive. Et hop, dopamine ! Mais aussi, la pornographie d'Internet, les Pornhub et autres YouPorn fonctionnent sur le modèle de YouTube en générant des revenus de pub pour des vidéos accessibles, gratuitement, avec un algorithme qui s'affine pour repérer vos goûts, et en privilégiant des vidéos avec des récompenses rapides, nombreuses et aléatoires, comme des scènes plus directement explicites, où le rapport sexuel, voire l'orgasme, est représenté rapidement, répétitivement, ou dans une compilation, par exemple. Et c'est ça que décrivent bien les gens qui ont des addictions à ces phénomènes. Et donc, en enlevant tout le processus relationnel habituel, du désir, de la recherche, de l'excitation, qui est beaucoup plus lent, qui est beaucoup moins facile. On a juste la récompense facile et rapide. Alors, fatalement, ce qui est recherché à force, c'est de l'addiction et de la compulsivité aussi, au niveau de la sexualité. Mais aussi, plein d'autres, les sites de livraison de nourriture vous font anticiper la récompense en mettant en avant la nourriture, généralement, hyper dopaminergique. Et le timing, dans 10 minutes, tu peux avoir plein de dopamine, dopamine, dopamine ! Donc, tu commences à en secréter. Et la nourriture dopaminergique, c'est fatalement tout ce qui est grâce à l'essucré. Évidemment, c'est les trois meilleurs exhausteurs de goût. C'est des goûts simples et forts, c'est des calories rapides. C'est ce que notre cerveau, habitué pendant des milliers d'années à trouver sa propre nourriture, parfois difficilement, associe le plus à la réussite et à la récompense. Bien plus que les racines ou les graines, fatalement. Bref, les gens qui ont des choses à nous vendre l'ont bien compris et nous vivons dans ce monde-là. Alors que les activités qu'on veut faire, c'est l'inverse. Ce sont des choses qui sont un peu plus difficiles, moins agréables rapidement, mais qui finissent par payer de façon un peu plus certaine si on s'accroche. Il est certain que faire du sport, quand on n'a pas l'habitude d'en faire, c'est difficile. Et puis la récompense, elle arrive tardivement. Ce n'est pas parce que tu vas faire du sport tous les jours pendant une semaine que tu vas être mieux. Non, c'est parce que tu vas faire du sport trois fois par semaine pendant très longtemps. Et donc la récompense, elle va arriver de façon certaine. Lente et difficile, c'est exactement l'inverse. Faire ton ménage, c'est pareil. La récompense, elle est certaine. À la fin, si tu as fait du ménage, chez toi, ce sera mieux. Mais c'est lent et difficile et certain. Et c'est pareil pour toutes les activités, en fait, si tu réfléchis, que tu aurais envie de faire. Quand tu as envie de faire une activité comme révisée, etc., c'est des activités où la récompense est certaine si on travaille beaucoup, mais c'est difficile et lent. Alors comment on peut se sortir de ça ? Eh bien, c'est ce qu'on verra dans la vidéo suivante. Là, je viens peut-être de vous faire un peu comme si... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501